bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de prise en main rapide du logiciel utilisé pour la word is box dans cette vidéo nous allons aborder comment lancer la box comment effectuer une vente et voir quelles sont les informations que nous pouvons retrouver dans la rubrique ma journée après vous être connecté et avoir synchronisé votre box pour pouvoir utiliser votre caisse il vous est demandé chaque jour de clôturer votre caisse pour cela cliquez sur le bouton clôturer votre caisse puis valider ensuite votre fonds de caisse vous est demandé c'est l'argent qui est disponible dans le tiroir au démarrage votre caisse est maintenant ouverte et vous pouvez maintenant faire des ventes pour effectuer une vente il faut sélectionner l'un de vos articles il existe deux moyens d'augmenter la quantité d'un article dans le panier vous pouvez augmenter sa quantité en leur sélectionnant ce qui en ajoutera un seul de plus à chaque fois ou vous pouvez appuyer sur le nom de l'article dans le panier pour pouvoir directement changer sa quantité pour enlever un article du panier vous avez là aussi deux possibilités changer sa quantité et la mettre à zéro ou appuyer sur le bouton supprimer il vous faut ensuite sélectionner un client cela peut être un client ayant un compte chez vous c'est que lui apportera potentiellement des avantages fidélité donc il faudra le sélectionner à chaque fois pour qu'il puisse accumuler des points de fidélité ou si le client n'est pas enregistré chez vous il vous faudra sélectionner un client de passage qui et lui ne recevra pas de points de fidélité vous pouvez par exemple créer un sigil client nommé client de passage que vous utiliserez pour tous ceux n'ayant aucun compte chez vous une fois les articles choisis et les clients sélectionnés il vous faut ensuite choisir un mode de paiement les différents modes de paiement possibles sont ceux que vous avez sélectionné durant l'activation de la caisse et peuvent être modifiés à tout moment à partir des paramètres il est aussi possible d'utiliser plusieurs modes de paiement en appuyant sur plusieurs modes de paiement ce qui vous permet nous permet de sélectionner les différents modes de paiement souhaités ensuite il reste à appuyer sur le bouton validé pour finir finaliser la vente il est possible de ne pas imprimer à chaque vente pour cela il faut se rendre dans les paramètres pour activer l'option ticket optionnel en dessous de 25 euros il y aura donc une case à cocher ou à décocher en dessous du bouton validé selon vos préférences dans la rubrique ma journée nous pouvons trouver plusieurs informations nous pouvons trouver le solde de caisse c'est à dire le chiffre d'affaires de la journée en cliquant dessus on retrouve les ventes de toute la journée avec les articles vendus et les tickets correspondants on retrouve aussi le nombre de tickets imprimés en cliquant dessus on peut observer le nombre de fois que tel ou tel mode de paiement a été utilisé vous avez aussi accès au nombre d'articles vendus ainsi qu'une précision sur le chiffre de vente par catégorie on peut retrouver le nombre de commandes et leurs détails ainsi que le nombre d'annulations de vente et leurs détails pour chacune de ces ventes merci d'avoir écouté ce tutoriel produit par wartis merci d'avoir écouté ceuis merci d'avoir écouté ce merci d'avoir écouté ce